Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui ça va être mes achats, mes achats du mois de janvier. Bon, on n'est pas à la fin du mois de janvier, mais on n'en est pas loin. Donc c'est mes achats du mois de janvier. Si ça vous intéresse, et bien c'est parti. Je vais commencer par quelque chose qui n'est pas de la beauté. Ben non, mais ça peut être du bien-être, ça peut être plein de choses. Mon mari, encore mon mari, mais non, regrettait que je ne fasse plus de yaourt maison. Moi j'ai recommencé à manger un tout petit peu de yaourt en en mangeant qu'un par jour. Et mes intestins te lèrent bien. Donc je me suis dit, allez hop, on va continuer. Et quand j'étais chez ma belle-fille, j'ai vu qu'elle l'avait. Alors ce n'est pas la même marque, mais c'était délicieux ces yaourts-là. Et donc j'ai pris la Lagrange, que je l'ai eue à 10 euros de moins, parce que c'était effectivement une petite ristourne. C'est la toute dernière. Elle a quand même 9 yaourts, 9 pots de yaourt, ce qui est bien. Ce qui en a 6, ça vient quand même vite. Tandis que là, 9 c'est quand même bien, bien, bien. Voilà ce que donne. Alors c'est des masques tendons, hein. Les prochains, je les fais un tout petit peu moins grands. Je remplirai un peu moins le pot, parce que là, ils font bien 150 grammes. Donc là, c'est costaud. Mais ils sont super bons, super bons, super bons. Par contre, je les fais au lait cru. Ah oui, on a le droit. Et je rajoute du lait demi-écrémé en poudre, pour qu'ils soient bien costauds. La recette est super. Ils sont vraiment top. Non, c'est mon mari qui m'a offert ça hier. Elena Ferrante, l'enfant perdu. C'est la suite de l'ami prodigieuse, je les ai tous. Mais celui-là, c'est le dernier, le tout dernier. Donc je vais le lire et je vous en parlerai. La lingerie, tous les mois de janvier, je m'achète un peu de lingerie. C'est chez Etam. Je me suis pris cette petite combinaison, qu'on voit très souvent, gris et blanc, comme ça. Vous la voyez très souvent. Des manches longues. Elle arrive juste en dessous du genou. Elle est très confortable. Moi, je l'aime beaucoup. Elle ne se repasse pas. Elle se passe dans une valise, comme ça. Vous me direz, ce n'est pas très sexy. Oh, bah oui, mais bon, on ne peut pas toujours être sexy. De toute façon, on est sexy. Et puis, ma foi, elle a un joli décolleté. Elle n'est quand même pas très, très, très... Casse-l'amour. Elle est quand même pas mal. Et je me suis acheté, effectivement, des petits sous-vêtements. Alors là, je ne montrerai pas les photos, parce que c'est quand même très intime. Donc le slip, j'avais trouvé ça chez Etam aussi. Non, ce n'est pas chez Etam. J'avais une réduction de 10 euros. La marque, je vous la mets là. Je ne me souviens plus du tout. Et je me suis pris ce petit ensemble, le slip et le soutien-gorge. Mais le soutien-gorge est un soutien-gorge bandeau. Vous voyez ? Et je ne trouve pas ça très, très confortable. Non, je ne trouve pas ça très, très confortable. Donc, je regrette un petit peu cet achat-là, pour moi. Et puis, effectivement, je me suis pris un lot de... Pas un lot, mais plusieurs culottes. Parce que chaque soutien-gorge, pour moi, il faut deux culottes. Deux slip, vous appelez ça comme vous voulez. Donc, voilà, mon noir, ça fait noir et blanc. C'est sympa. Par contre, les soutien-gorge blancs, moi, je n'en achète plus, parce que sincèrement, où je suis nul, mais il ne reste jamais très blanc. Donc, je n'aime pas du tout ça. J'ai acheté des éponges comme ça. Je ne sais plus chez qui, Carrefour. Et je ne les aime pas, je ne les aime pas. Je préfère celles que j'achète comme ça. D'abord, elles sont beaucoup plus... C'est comme des petits gants en coton. Et ça, je les lave. Et celle-là, elle a peut-être 5 mois. Et elles restent quand même très correctes. Elles sont chères à l'achat. C'est dans un magasin parapharmacie que je les achète. Les masques, les masques. Alors, j'ai acheté le Revitalift Filler Hyaluronique Masque. Alors ça, c'est un masque de chez L'Oréal. Et qui est super, super, super hydratant. Je vous en parlerai quand je vais faire ma vidéo sur les masques. Vous voyez, j'ai utilisé déjà beaucoup. Il est très hydratant. Très, très agréable. Il n'est pas plus hydratant que d'autres masques hydratants. Par exemple, le Skin Cutical de chez Lyra. Oui, mais bon, il a un prix différent. Donc, c'est pourquoi je vous en parlerai dans ma vidéo masque. Toujours chez L'Oréal. Parce que je sais que vous aimez les masques petit prix. J'ai pris le masque exfoliant argile pure. Alors, celui-là, ça fait gommage. Il ressemble à de la moutarde. Par contre, il sent très bon. Ce n'est pas du tout le même masque. Là, c'est un masque gel. Là, c'est un masque vraiment pour gommer le visage. Je vous montrerai aussi dans ma vidéo masque. Parce qu'il n'est pas mal du tout pour faire un gommage et masque en même temps. Un petit masque. Ça, ça m'a été offert. Mais pour un achat, c'est le masque justement minéral désaltérant. Qui est un masque hydratant de chez Vichy. Qui se présente comme ceci. Là, c'est un modèle d'essai que j'ai. Je l'aime bien aussi. Et je vous en parle pareil dans ma vidéo masque. Elle va être longue, ma vidéo masque. J'en ai une quantité de masques à vous proposer. Mon Dieu, mon Dieu. Là, alors ça, c'est un coup de cœur. Vraiment un coup de cœur. J'adore ce produit. C'est de chez Changing the World. C'est le Skinning Body Butter. Oh, je l'adore. Je l'adore. Oh, ça sent bon. C'est génial. Il est encore trop tôt pour vous en parler. Parce que je le teste depuis trois fois. Ça fait la peau toute douce. Très agréable à appliquer. Pour le massage, c'est impeccable. Ça sent les huiles essentielles. C'est vraiment un bonheur. Un bonheur, un bonheur. Je vous mets tous les prix, etc. Sur le dessus. Deux vernis. Alors, vous savez, moi, je fais une pose de gel très fine. Parce que je veux que ça soit vraiment hyper naturel. Mais ça tient vraiment trois semaines. Donc, je suis très contente. J'ai horreur. Avec le temps qui passe de me faire les ongles. J'ai horreur de ça. Donc, j'aime bien quand même changer de couleur. Donc, je me suis acheté de chez Nocibe. Le Steckar Gel. Et c'est le coloris 1. Voilà. J'ai pris celui-là. Qui est sur mes ongles. Et j'ai pris le top coat en gel. De la même marque. Nocibe. Et voilà ce que ça donne sur mes ongles. Et il a une tenue de ouf. Ça fait... Avant de partir à Paris. Ça va faire six jours que je l'ai posé sur mes ongles. De chez Nivea. J'ai acheté le lait de toilette fraîcheur. Je dis toujours un lait pour nettoyer. Pour se démaquiller. À quoi ça sert de mettre beaucoup d'argent dedans. Puisque de toute façon, il s'enlève. Alors, c'est un lait pour peau normale et peau mixte. Il est très très onctueux. Il est vraiment très très onctueux. Pour moi, il est trop... Il démaquille très très bien. Je n'ai pas besoin du tout de prendre un démaquillant pour les yeux. Il démaquille super bien. Je le trouve... On dit fraîcheur. Moi, je le trouve lourd. Je le trouve un petit peu trop lourd sur mon visage. Mais voilà. Qualité-prix, c'est quand même génial. C'est vraiment pas cher du tout. Et comme quoi, on peut trouver des tas de démaquillants à pas cher. Et pouvoir garder justement l'argent qu'on n'aurait pas dépensé dans les démaquillants dans un sérum. C'est... À mon avis, c'est mieux. Je suis allée chez mon bio qui s'appelle... Je mets le nom là. J'ai encore oublié. Pour acheter une lotion Nelvita. Et je me suis trompée. Quand je ne mets pas mes lunettes, je fais plein de bêtises. C'est le Bouquet Floral. C'est une gelée démaquillante, adoucissante. Nelvita. Et je ne l'ai employée que hier. Mais qu'est-ce que j'ai aimé. Mais qu'est-ce que j'ai aimé. C'est frais, c'est agréable. Ça démaquille bien. Et c'est frais. J'aime quand c'est frais, quand ça ne fait pas. Moi, j'ai une peau mixte à tendance grasse. J'ai horreur d'avoir des choses qui soient trop lourdes pour ma peau. Donc, franchement, j'ai adoré. Alors ça, pour les peaux très sèches, ça c'est parfait. Ça, pour une peau mixte, c'est très agréable aussi. Donc, je l'ai eu à moins 50% parce que mon magasin ferme. Donc, j'en ai profité pour l'acheter. J'ai acheté aussi dans le même magasin, ce déodorant de chez Bio Regera. Déodorant bille, bio. Et c'est pareil, moins 50%. Ça sent très très bon. Je vais le tester. Je l'ai testé hier. Aucune odeur. C'était vraiment très très agréable. Très doux. Donc, voilà. C'est vrai que vous allez voir, pas pour le maquillage. Pas pour le maquillage. Et pour le soin, non. Non. Mais je vais venir quand même de plus en plus au niveau alimentation, au niveau des soins, comme ça, à quelque chose d'allégé ou de bio. Mes enfants sont tous passés au bio maintenant, à tout niveau. Moi, en soins, sincèrement, je trouve que ça ne fait pas autant d'effet qu'un soin du conventionnel. Et le maquillage, je suis désolée, ça n'a pas du tout le même non plus. Donc, il y aura des progrès, sans doute. Mais ça serait quand même bien que notre conventionnel fasse des progrès dans l'autre sens. Ça serait moins cher. On nourrira pas une planète avec du bio uniquement. Donc, c'est moche. Ça fait encore deux poids, deux mesures, alors que les autres pourraient baisser dans les produits nocifs. Donc, Pierrico, Matin Radio. C'est une lotion que j'aime bien. C'est très agréable. Le matin, ça me réveille. Ça fait un joli temps. Mon temps, il n'est pas très joli le matin. Mais en tout cas, ça réveille la peau. Comme un verre de vitamine C. Mais, alors, ce n'est pas la vitamine C, mais ça me donne un coup de fraîcheur. C'est vrai. Donc, il est très très bien. C'était ce First de chez Van Cleef & Herpen. J'aime bien ce parfum. Il a une très très grande tenue. Et je pense que je vous en parlerai de celui-là très prochainement, en vous racontant encore une petite story. Parce que, ben voilà, j'aime bien. Et celui-là, c'est une histoire d'amour que j'ai aussi avec ce First de chez Van Cleef & Herpen. Jamais sans mon soin du jour, sur mes lèvres, j'aime bien. J'aime bien. J'ai l'impression que ma lèvre est légèrement plus gonflée. C'est de Gisèle Delorme. Et ça s'appelle le Repulpe. Alors, attends, ça ne va pas faire un travail de ouf non plus. On a bientôt 67 ans, Nicole. Il faut accepter. Oui, il faut accepter. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de voir le visage changer. Et en ce moment, je le vois vraiment changer, mon visage. Mais ce n'est pas très grave. Regardez, quand je plisse mes yeux, par exemple. Eh ben, il y a des rides. Ça y est, ça commence. La ride du lion, je l'ai aussi. Est-ce que je vais la faire retirer ? Pas pour le moment. Donc, il va falloir accepter que je sois un petit peu plus marquée. Voilà. Ça se met comme un rouge à lèvres. Moi, je le mets bien au-dessus. Pour justement hydrater toutes ces petites rides qui arrivent là aussi. Enfin, de ce côté-là. Eh oui, je me couche plus de ce côté-là. Ça, c'est la faute à mon mari aussi. Je me couche pour le regarder. Il est là. Il faudrait qu'il aille de l'autre côté. Comme ça, je me riderais moins de ce côté-là, mais plus de celui-là. Il faudra que je lui demande ça. Voilà. Donc, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors là, j'ai reçu deux trucs. Mais je suis désolée, c'est pas trop trop mon truc. Donc, je pense que je vais les faire gagner. Parce que moi, c'est pas truc. C'est luxe-centrique. C'est deux rouges à lèvres, deux gloss. Un comme ça, un comme ça. Alors, il a quand même un truc malin. Mais moi, sincèrement, ça ne me branche pas des masses. Je vous montre. Le coloris est très joli. C'est un pourpreux. Et hop ! Et il y a une lumière qui s'ouvre. Il y a une lumière qui s'ouvre. Et là, j'ai une glace. Mais c'est malin quand même. Vous voyez ma lumière ? C'est malin quand même. Je veux dire, c'est l'odeur qui me dérange aussi un petit peu. Donc, je vous montrerai quand même. Je ferai une mini-vidéo sur Instagram. Et je vais vous faire gagner ça très rapidement. C'est pas franchement joli, joli. Je l'ai payé 20 euros chez Cameo. Mais, quand je vais à la plage, me balader, faire des grandes promenades, c'est quand même bien pratique, non ? C'est pas sexy, c'est pas joli. Mais, c'est pratique. Donc, 20 euros chez Cameo en solde. Il était dans toutes les couleurs. Je me suis précipitée et j'ai pris rouge. Il n'est pas... Il est chaud. Ah voilà ! Bah, écoutez, il me tarde de connaître les achats que vous avez faits. Hum... Oh, que ça sent bon, first, de chez Vendly Fairpelle. Je vous envoie plein, plein de bisous. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Je vous remercie pour tous vos abonnements et votre fidélité. Bisous, bisous.